Je déclare la séance ouverte et je vais désigner Mme Oskar comme secrétaire de séance afin qu'elle procède à l'appel. Merci, bonsoir. Mme Dominique Gantier, M. Claude Delval, M. Laurent Deblos, Mme Anne Mazurel, M. Hervé Viglier, Mme Marie-Laure Losserie, M. Christian Gantier, M. Francis Lefebvre, Mme Gisèle Poteau-Fourmentel, Mme Évise Voyer, M. Patrick Vendrièche, M. Lionel Prats, Mme Nathalie Bourbotte, Mme Patricia Van Riebeck, Mme Delphine Ristard, Mme Manon Elin, M. Jean Crespel, M. Félix Vix, M. Sébastien Bocillon, Excusez-moi, Mme Delaurie, Claire, M. Valentin Dutrois, M. Nicolas Marchand, M. Bruno Foucault, M. Présent. Merci. Bien, je vous remercie quand on est atteint. Donc on va passer aux communications. Communication assez brève cette fois-ci. Donc je voulais vous signaler que sur le parc Jean-Jacques Rousseau, pour ceux qui se promènent de temps en temps par là, on a eu un chêne et un sol qui sont tombés dû à la tempête. Donc ils ont été abattus par les emplois de mosaïques. C'était remplacé des plantations et des fêtes il y a très peu, il y a une quinzaine de jours, par un chêne, un tilleul, un héral et un charme. Également prochainement, il y aura une table de pique-nique qui sera installée sur cette partie-là, pour un moment convivial. Une autre communication concerne la chasse aux œufs. Pour la troisième année, cette chasse aux œufs aura lieu à Mosaïque. Elle aura lieu la semaine prochaine, enfin dimanche prochain, à 10h, dans le parc Mosaïque. Je rappelle que cette chasse aux œufs est exclusivement réservée aux enfants d'où plein en couenne, et non pas à toutes les personnes de la métropole. C'est la commune qui finance, donc on n'ouvre pas ça à tout le monde. Donc l'ouverture des portes devrait se faire pour 9h45, 9h45, 9h50. Une ouverture qui ne dure pas très longtemps, il y a un démarrage pour 10h, 10h05, on va dire, où après les grilles seront fermées. Sachant que Mosaïque, ce genre-là, est fermé au public, donc on referme aussi vite derrière les grilles. Voilà, communication terminée. Je vais maintenant passer à l'ordre du jour. Donc, l'approbation du procès verbal du 12 février. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite prendre la parole ? Le 11 décembre dernier, j'ai fait part de notre étonnement qu'aucune délibération n'ait été inscrite à l'ordre du jour concernant la prime pouvoir d'achat qui avait été proposée par le gouvernement aux agents de la fonction publique. J'ai eu une réponse, comme quoi ça avait été vu en communauté sociale territoriale. En tout cas, c'est avec plaisir que j'ai appris que le personnel communal avait bénéficié d'une rallonge de 300 euros dans la paix de février. Certes, je m'étonne qu'une telle prime ait pu être versée sans délibération, mais s'agissant d'une mesure profitable au personnel, rassurez-vous, je n'intenterai aucun recours en justice à ce sujet. Je vous remercie, M. Foucaf. Pour ce qui concerne le procès verbal, proprement dit, de la réunion, et comme j'étais absent, j'ai écouté attentivement autant que j'ai pu, car la sonorisation n'est vraiment pas au top, la vidéo diffusée sur YouTube. J'ai donc relevé les divergences suivantes. Au niveau des communications, M. Delval a parlé des composteurs en indiquant qu'ils devraient être installés dans les cintières à la mi-mars et qu'il y aurait une réunion publique pour expliquer leur fonctionnement. Cette communication n'a pas été reprise dans le procès verbal. Au niveau de l'approbation du procès verbal de la réunion du 12 février, Sébastien avait rappelé qu'à la fin d'une séance du conseil municipal, et alors que M. Dutoit devait partir, et qu'il lui a donné procuration pour les deux questions sans grande importance qui restait à examiner, il s'était fait interpeller à ce sujet par la majorité municipale lors de la séance du conseil municipal du 20 mars 2023, qu'il lui demandait notamment s'il partageait la ligne politique de M. Dutoit. Et donc, Sébastien a dit, il est donc étonné que lors de la dernière séance, un membre de la majorité ait accepté la procuration de M. Dutoit. Il ne peut que renvoyer la question à la majorité municipale. M. Foucault, je vais quand même vous poser la question. Il y a combien de pages, là, ce que vous devez lire ? Je ne sais pas si on vient de 100, 300, parce que bon, maintenant, avec vos... Et on fait du grand grand aussi. Non, mais grand, ça peut être grand, avec 50 pages, avec 100. Vous savez, moi, je suis habituée maintenant à vos mémoires. Donc, si c'est pour... Ou vous n'êtes pas d'accord, c'est tout, vous n'êtes pas d'accord, et vous rejetez le bébé, maintenant, si c'est pour lire tout ce qui ne va pas, tout ce qui vous pose problème, on arrêtera là. Et, monsieur... Oui, je... Donc, je vous laisse deux minutes, mais si ça dure longtemps, je me s'arrête. Bon, ben, donc, je ne vais pas dire tout ce qui ne va pas dans le procès verbal. Pour ma part, de toute façon, je voterai contre, et Sébastien votera pour, parce que c'est le gentil du loup. Donc, voilà. Alors, mais je voudrais terminer pour m'adresser à monsieur Pras, par rapport toujours à ce procès verbal, et à ce qui a été dit. Dans les questions diverses, Sébastien avait posé la question de où on en était concernant l'antenne de téléphonie mobile. Et monsieur Pras a parlé d'un projet FRI. Donc, pour ma part et pour notre part, nous n'avions jamais entendu parler, puisqu'on avait entendu parler du projet de Bouygues SFR. Donc, effectivement, en fonction de ce qu'a dit monsieur Pras, je me suis allé regarder sur le site internet de la commune, et j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait quelque chose qui avait été mis sur le site internet de l'Amérique au mois de septembre, disant que FRI voulait installer une antenne sur le mât existant aujourd'hui du côté de la Poste. Je regrette quand même que nous n'ayons pas été informés. D'ailleurs, seules deux personnes se sont manifestées sur le projet de FRI. Il est vrai que la population, comme nous-mêmes, n'avons pas été clairement informés sur le sujet. Et quant à l'autre projet Bouygues SFR, 24 personnes ont répondu au sondage. Alors, je sais bien qu'il faut vivre avec son temps, mais je me pose beaucoup de questions en ce qui concerne le procédé de concertation citoyenne, parce qu'il y a une partie de la population qui n'a pas internet, ou qui ne va pas consulter régulièrement le site internet de la mairie. Je reconnais que je ne vais pas régulièrement sur le site internet de la mairie, sauf pour regarder les violations procédues urbains. C'est dommage, parce que ça vous apporterait beaucoup de choses. Je vous ai beaucoup de renseignements. Il est très bien fait, d'ailleurs, notre site. D'accord. Et donc, bien, on n'est pas fini. Monsieur Foucault, vous ne me parlez pas de cette façon. D'accord ? Il reste deux lignes. Oui, mais vous ne me parlez pas de cette façon. D'accord. Donc, 24 réponses sur une population de 3 324 habitants. Est-ce que cela peut être considéré comme un sondage ? Vous me permettrez de dire que rien ne vaut un référendum populaire. Donc, en tout cas, pour résumer, moi, je vote contre ce procédé urbain pour les raisons que j'ai commencé à évoquer. Et, par contre, Sébastien l'approuve, tout en souhaitant qu'à l'avenir, nos interventions soient me retranscrites au procédé urbain. Je suis étonné que vous en votiez pour le procédé urbain pour lequel vous n'étiez pas présent. Là, c'est ce que je veux. Oui, c'est vrai. On va bien comme ça. Donc, on va passer au vote. Qui est contre ? D'accord, monsieur Foucault. Qui s'abstient ? Oui. Et pour, donc, tous les autres. Dont monsieur Bocchion. Bien. Donc, maintenant, nous allons passer à la dénumération suivante qui concerne la définition des zones d'accélération pour les énergies renouvelables sur son territoire. Un grand sujet. Je laisse passer. Je passe la parole à monsieur Delvan. Donc, effectivement, cette définition des zones d'accélération pour les énergies renouvelables avait été prise en information au l'art du dernier conseil municipal afin de nous conformer à une concertation. On ne peut pas dire que cette concertation a bougé les foules. On s'en va trouver avec un document sur la participation au Blancoine. Donc, cette délibération, c'est simplement pour confirmer les définitions que nous, en commune, on avait proposées sur cette concertation. Et donc, de l'approuver ou pas. Alors, si vous avez des questions à ce sujet, ou des remarques, des remarques peut-être. Allez-y. En réunion de commission le 6 février dernier, monsieur Delvan avait indiqué qu'une délibération serait présentée au conseil municipal le 12 pour préciser les modalités de concertation avec la population au travers du portage de la participation citoyenne. Le 12 février dernier, il n'y eut pas de délibération mais une simple communication. Ce jour-là en commission, nous n'avons examiné aucune proposition du territoire pour cette ZAER et encore moins lors de la dernière réunion du conseil municipal. Encore des propositions ont été soumises à la population sur le site internet de la commune au titre de la participation citoyenne. Proposition qui ne démane que de la municipalité et pas par la commission ou le conseil municipal. Je vais passer au tout. Donc effectivement, concernant vos propositions, tout en quoi les concerner, sauf les habitations en entrée de ville en venant du bac, tout ou plein concerné, y compris la ferme de la Cuerie, la ferme du bac et la cité adjacente, on serait exclu. Seul le secteur des transportions serait concerné. On se demande pourquoi ces quelques maisons ont été occultées de vos propositions. Vous proposez également des envrières solaires sur les parcs, sur certains parkings, bon bref. Outre le fait que donc des propositions ont été soumises à la concertation sans l'aval du conseil municipal, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que franchement, en plus, M. Delva vient de le dire, s'il n'y a qu'une seule personne qui s'était allé se manifester, est-ce que cette concertation citoyenne est quelque chose qui attire du monde ? Je n'en sais rien. Dernière chose, vous avez dit en commission qu'il y avait urgence à se prononcer. En fait, ça dépend de ce système, ce que j'ai appelé cette usine à gaz, date d'une loi du mois de mars 2023, et donc on aurait peut-être pu y travailler depuis plus longtemps. Donc pour ce qui me concerne, je voterai compte de cette délibération. Et puisque, effectivement, dans cette délibération, on parle beaucoup surtout des panneaux photovoltaïques, et je voulais savoir si dans la nouvelle école, ou plutôt sur la nouvelle école, il y aura des panneaux photovoltaïques, parce que moi, pour ma part, je n'ai pas trouvé l'un permis de construire. J'ajoute que Sébastien, vote pour, puisque c'est le bon du long. Alors, je ne sais pas comment on va vous appeler, au moins. Alors, bon, après, après, il y a eu, je vais reprendre la main par rapport à la commission, où, effectivement, on avait discuté sur le feu de voltaïque. Alors, je ne sais pas, vous étiez présent, il me semble. Vous avez demandé si vous avez des questions à la fin. Vous avez dit non. Même une question, pas la route, je vous ai demandé. Et vous m'avez dit, non, je n'ai pas de questions. Oui, c'est vrai qu'il y a des questions censées par la CADA et par le tribunal administratif que vous avez posées. De temps en temps, aussi, au conseil municipal. Oui, c'est effectivement pour nous tabler. Ben, eux, comme vous dites. Par exemple, pour l'école. Si je pose des questions pour le budget, j'espère que vous vous y serez parmi. Ben, déjà, je pense que on n'a pas mis ça à lui, mais bon. Pour l'école, on a fait que l'école, c'est un coin, donc c'est des remèdes qui ont été tracés sur le document. Après, les habitations du bac, ce qu'on prenait, c'est par rapport à un certain nombre de kilowattheures et par an de production. Les envoyés, c'est pareil, c'est par rapport à une CPFSI. Mais je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas vu tout complètement le document. Notamment, comme vous savez, c'était depuis mars, vous n'aurez peut-être l'étudié un peu plus et nous a aidé, d'ailleurs, peut-être. Enfin, bon, voilà. On a en tout état de cause, on va le mettre au vote et le mauvais. Bien, donc je le mets au vote. qui est contre ? M. Foucard, qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Alors, on va passer à la délibération suivante. Cette délibération concerne la création et la suppression d'emplois permanents, comme on le fait régulièrement avec la vision du tableau des effectifs pour 2024. Donc, je propose la suppression de, à partir du 1er avril 2024, d'un poste de rédacteur à temps complet, la suppression d'un poste d'adjoint administratif à temps complet et la suppression d'un poste d'adjoint technique. Je propose la création d'un poste d'attaché territorial et, à partir du 1er septembre 2024, la suppression d'un poste d'adjoint administratif à temps complet, un poste d'adjoint du patrimoine principal 2e classe et la création d'un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet et un poste d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe. Je précise que ce n'est pas des créations, il n'y a pas de création de postes. On ne remet pas des nouveaux postes, on supprime et on remet derrière d'autres créations. Des questions, des remarques, monsieur Foucault. vous nous proposez de modifier l'état des effectifs mais vous ne vous l'avez pas transmis. Un état des effectifs est joint au projet de budget primitif 2024 qui est comment ? Il n'y a pas de libération ? Non. Il n'y a pas de libération, il n'y a pas de pécho. Un état des effectifs mais il n'y a pas vu. Il n'y a pas de libération. Oui, mais il est à modifier. Oui, il n'y a pas réactualisé. Parce que, donc, effectivement, dans le budget primitif, il y a un état du personnel qui fait éclat de 18 postes à temps complet, 28 postes, pardon, j'ai mal vu, à temps complet et 11 et 13 à temps non complet. Ça ne correspond pas au dernier tableau des effectifs qui avait été fait le 12 juin 2023. Donc, moi, si je me base sur le tableau du 12 juin 2023, il y avait 5 postes d'adjoints administratifs. Vous en supprimez un, donc pour moi, ça fait 4. Sauf que dans le document qui est joint au budget primitif, c'est 3. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Concernant les adjoints techniques, pareil, c'est 9. Vous en supprimez un. Donc, pour moi, ça fait 8. Or, au budget, on en met 7. Il faudrait peut-être mettre en conformité ce qui est dans le budget et la proposition qui nous est faite aujourd'hui. Enfin, j'ai pu constater que l'administration communale va être composée entre autres de 3 attachés territoriaux, 4 vats de la fonction publique territoriale. Montand m'a dit que la politique roger, mais bon, donc, peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes devenus une commode riche. En tout cas, pour toutes ces raisons, je voterai compte, tandis que Sébastien s'abstient puisque nous n'avons pas eu le document récapitulatif. Donc, ça peut-être sur votre dernière remarque, M. Foucault. À une époque, vous avez souhaité d'embaucher que des cadres C. Vous l'avez même écrit à la Chambre enrage de la décompte en disant qu'ils sont quand même certainement plus à l'un que des cadres A ou cadres B. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous ne sommes plus à votre époque. C'est à l'heure où aujourd'hui, on a besoin d'un cadran fourni, d'y trouver. Ça a d'ailleurs été retroché également par la Chambre enrage de la décompte pour nous en nous disant que je n'ai pas assez de personnes performantes pour encadrer les services de la commune. Aujourd'hui, nous allons aller à ça. Maintenant, je ne pense pas qu'on ait trois attachés, Mme Décatoire. Oui ? Non. Oui, c'est bien ce que je pensais. Donc, le tableau, on le fournit pas ? Non, il n'y a pas de souci. On vous le donnera et comme ça, vous pouvez comparer. D'autres interventions ? Très bien. Je vous vote. Qui est contre ? M. Foucault. Donc, qui s'abstient ? Sébastien Bouquillon. Je vous remercie pour les autres. Nous passons maintenant à la délibération 4 qui concerne l'instauration d'une participation au financement des contrats et règlements souscrits par les agents de la collectivité pour le risque santé dans le cadre de la convention de participation conclue par le CDG 59. Donc, cette délibération est pour fixer la somme de participation de la commune auprès des agents communaux qui va être à la suite de la convention qui va être signée avec le CDG pour la mutuelle nationale territoriale. Alors, je ne sais pas si vous avez des remarques à faire dessus. J'ai simplement aussi en tant que c'est participé au financement des contrats souscrits par les agents du cadre dans la convention de participation conclue par le CDG 59 pour le risque de santé. Cette matière, cette participation pour l'ensemble des agents titulaires et sous contrat durée indéterminée et contrôlée par la commune fixée à 28 euros par mois et par agent et souscrite dans son nom un contrat labellisé complémentaire santé mais de on est bien d'accord que c'est par rapport à la convention qui va être signée et de parce que je n'ai pas le spécifique de signer mais je fais le rebouillon et de privatiser la participation au temps de travail de l'agent si vous avez une remarque donc de passer au vote Bien donc je le mets au vote qui est contre qui s'abstient je vous remercie Nous allons passer maintenant au point 5 la déguration 5 l'approbation du compte de gestion 2023 et pour cela je passe la parole à monsieur de Bloss Bonsoir mesdames bonsoir messieurs donc nous allons maintenant aborder comme traditionnellement tous les ans à cette époque tous les documents d'ordre financier et budgétaire de la commune donc ce sera l'occasion de faire un bilan de ce qui s'est passé en 2023 et de voir un petit peu les perspectives pour 2024 alors je tiens à vous rappeler que depuis le début de la mandature la politique en termes de finances demandée par Mme Labère et suivie par moi-même et tous mes collègues c'est d'être sérieux sur le fonctionnement de telle sorte à pouvoir se dégager un excédent et cet excédent le consacrerait plus particulièrement aux investissements donc dans les documents que nous allons aborder maintenant on va parler des deux premiers à savoir le compte de gestion et le compte administratif donc ça ce sont les documents qui évoquent l'année passée 2023 donc ce sont les documents qui sont définitifs qui sont clos et qui retracent l'exécution budgétaire de l'année comme je vous le disais donc 2023 donc ça c'est à savoir toutes les écritures qui ont été passées en comptabilité au niveau de la commune donc il y a deux documents le premier c'est le CG le compte de gestion le CG est établi par la trésorerie donc il retrace tout ce qui s'est passé en termes de comptabilité dans la commune donc je vais vous donner les grands les grands montants de ce CG donc vous vous rappelez qu'au niveau du budget communal il y a toujours deux sections la section de fonctionnement ce sont les dépenses courantes l'eau, l'électricité le gaz les salaires les fontes de plus gros j'enfin c'est des meilleures et puis l'investissement qui lui a un impact sur le patrimoine qui consiste à investir sur des nouveaux sur des nouveaux projets ça peut être des bâtiments de l'outillage des véhicules de sorte à pouvoir préparer l'avenir sereinement donc concernant le CG pour la section de fonctionnement les dépenses se sont montées à 2,295,04,43 euros et les recettes à 3,033,024,53 euros donc ça c'était la section de fonctionnement pour la section investissement les dépenses se sont élevées à 2,970,081,75 euros et les recettes à 2,089,542,97 euros on verra après lorsqu'on va aborder les résultats les conséquences des ordres que j'ai à nous indiquer donc je vous propose de donc là je pense que ça n'amène pas de questions si allez-y ça va être bref il y a deux comptes le compte administratif du maire il y a le compte de gestion du percepteur logiquement on doit vous présenter les deux pour être bien sûr que le chiffre définitif est le bon or nous n'avons pas eu le compte de gestion du percepteur ne serait-ce que la bonne page donc pour notre part Sébastien et moi nous voterons contre nous n'avons pas le document très bien bien maintenant je vais en vote donc contre M. Bocchion M. Fouca qui s'abstient trois personnes oui c'est bon et qui est pour je vous remercie donc on va passer maintenant à l'approbation du compte administratif 2023 donc le compte administratif comme vient de dire M. Fouca donc c'est exactement le même document que le CG que nous venons de voter mais lui est établi par l'ordinateur c'est-à-dire Mme la maire donc il doit être parfaitement en concordance avec le CG et c'est le cas je ne vais pas vous répéter le montant fonctionnement investissement dépenses recettes puisqu'ils sont rigoureusement identiques donc on peut passer avez-vous des questions des remarques bien l'examen des comptes d'une commune est un temps fort dans la vie communale d'où nous vous remercions d'abord de nous avoir envoyé les documents financiers il y a une quinzaine de jours ce qui nous a effectivement permis de les examiner avec beaucoup d'attention vous me reprochez certainement de n'avoir pas posé beaucoup de questions lors de la réunion de commission du 18 mars dernier mais en défense je vous rappellerai que nous sommes deux avec Sébastien et que nous nous sommes organisés pour regarder chacun les éléments qui nous concernaient et nous n'avons fait la synthèse que ce week-end je ne vais pas tout détailler mais je vous donnerai mon texte monsieur de Blos le produit des impôts locaux a augmenté de 9% et depuis 2019 le produit des impôts a augmenté de 29% point de suspension nous avons été étonnés que vous achetiez encore du combustible alors que les locaux des écoles de musique et de danse à la fin de la nature et de l'environnement sont officiellement fermés nos véhicules utilisent des combustibles monsieur ? non combustible pour moi c'est du fuel pour pour la ferme de la nature et de l'environnement car non c'est un parc il y a rien d'officiellement fermé monsieur Foucard vous êtes suffisamment courant de tout ce qui se passe dans le village pour ne pas dire que c'est fermé ils sont où alors les enfants dans la musique alors c'est rien vous avez fermé l'école arrêtez de mauvaise foi monsieur Foucard vous avez dit que les bâtiments n'étaient pas au nom mais que oui oui effectivement vous le savez nous le savons la bonne chose c'est pas bien mais on n'anticipez pas sur ce que vous ne savez pas vous faites des commentaires c'est une chose qui n'existe pas posez-moi la question dites-moi où sont les enfants de l'école de musique en commission je répondrai ils se menaient on ne les a pas ils n'ont pas pas donc il y a du groupe combustible parce qu'il faut chauffer il y a de l'école de musique pour moi on a la réponse c'est autrement votre question que d'intervenir sur le front administratif enfin c'est quoi bref bref en tout cas pour ce qui concerne la dette elle a fortement augmenté sachant que effectivement pour l'instant vous n'avez contracté demandez le versement que du premier emprunt de 1,6 millions et le deuxième étant sur le budget de 2024 je peux vous répondre attendez je finis en tout cas je regrette et je rappelle que les élus municipaux n'ont jamais eu connaissance des habités d'emprunt qui seraient générés par les deux prêts que vous avez décidés pour l'école bon après nous avons des questions mais bon je vais je vais vous donner le document monsieur de Blos vous me donnez les éléments si vous voulez il ne faut pas maintenant machin donc quoi qu'il en soit pour conclure il est bien évident que nous votons contre le compte administratif de la trombe et ça ne vous étonnera pas alors pour répondre à votre question sur la dette il ne vous a pas échappé que depuis le début enfin depuis deux ans maintenant il y a un gros chantier qui est en cours qui est la construction d'une nouvelle école et que effectivement vous l'avez dit nous avons contracté deux emprunts pour cette école moi une dette par principe ça ne me pose pas de soucis parce que déjà je me dis on a trouvé des gens pour nous financer parce que des banques quand on a besoin de financement ils nous demandent l'OCA notamment entre autres et que si ça ne leur convient pas ils vous refusent le prêt donc nous on a eu cette chance que vous pouvez se raccorder et puis jusqu'à présent je pense que vous ne pourrez pas me démentir nous avons pu honorer cette dette et il n'y a pas de raison que ça change donc à partir du moment on arrive à avoir des emprunts et qu'on est surtout en capacité de les de les rembourser je ne vois pas où ils soucient surtout que c'est pour financer quelque chose d'important quand même voilà ma réponse sur ce sujet donc avant de procéder d'autres points avant de procéder au vote du CA on va demander à madame la maire qui est partie prenante puisque c'est le ordonnateur de quitter la salle avant de de voter le CA on peut considérer qu'il a quitté la salle donc je vais soumettre le compte administratif au vote est-ce que quelqu'un est contre monsieur Fouquin et monsieur qui s'abstient qui est pour je vous remercie un appétit un appétit Bien. Je vous remercie. Merci et nous allons passer au point suivant, la délibération numéro 7, c'est l'affectation des résultats de l'exercice 2023. Merci. Alors, les deux documents que nous venons de voter ont généré un résultat. Donc, et ce résultat est positif. Donc, ça montre que la politique dont je vous parlais tout à l'heure et qui est inchangée depuis le début de l'année, continue de porter ses fruits. Puisque le résultat, je vais parler d'excédent de fonctionnement, se monte à 737 980 euros et 10 centimes. Alors, je parle de, entendez bien sur les termes d'excédent de fonctionnement. Donc, c'est dépense moins recette. Je vous fais cette remarque parce que sur le document qui s'appelle Présentation brève et synthétique, vous avez d'autres indicateurs qui sont très bien expliqués et qui prennent en compte différentes choses. Mais là, je ne vous parle que d'excédent de fonctionnement, dépense moins recette pure. Donc, ce résultat est significatif et positif pour la commune, qui montre la bonne gestion qui est suivie. Il faut rappeler également le contexte, parce que nous évoluons dans un contexte économique notamment et au-delà géopolitique qui n'est pas du tout favorable. L'inflation en 2023, elle se portait encore à 3,9. Elle devrait baisser un peu cette année. Le contexte géopolitique qui favorise un peu aussi l'effet de l'inflation. Et puis, plus récemment, vous avez entendu notre gouvernement qui cherchait en précipitation, j'ai trouvé 10 milliards d'euros d'économies cette année et 20 milliards l'année prochaine. Donc, on peut s'interroger un petit peu sur les dotations, puisque c'est ça qui alimente notre section de fonctionnement. D'ailleurs, ces dotations, dans le temps, vous avez tous les éléments dans la présentation brève, mais elles ont stagné, voire pour la dotation globale, elle a un petit peu diminué. Donc, malgré tout ça, malgré ces vents un peu contraires, nous avons dégagé un excédent de fonctionnement solide qui traduit, encore une fois, la bonne politique menée et qui nous peut dire que la situation financière de notre commune est saine. Et ce n'était pas forcément gagné en début de mandature. Donc, ce résultat, il faut l'utiliser, parce qu'on n'a pas vocation à thésauriser ce résultat. Il faut l'utiliser pour la commune, pour le bien-être de ses citoyens, pour améliorer les services, pour investir. Donc, au niveau de montant, comme je vous l'ai dit, le résultat de la culture est de 737.981,10 euros, qui sera affecté comme suit. Donc, 600.000 euros au compte 1068. Donc, ça veut dire, en fait, qu'il va être basculé dans la section d'investissement et en recette, c'est un plus, pour 2024. Et 137.980,10 euros, différence, qui va rester dans la section de fonctionnement. C'est la première fois que nous gardons un petit peu un montant dans la section de fonctionnement. Dans les années précédentes, nous avons, je crois toujours, l'indicatoire, un peu semblant, on avait toujours tout basculé dans la section d'investissement. Voilà pour le résultat. Avez-vous des points ou des questions ? Monsieur Foucaire. Bon, vous comprendrez certainement que nous avons voté contre. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, effectivement. Il y a la délibération et il y avait un tableau qui était joint. Parlez-moi, mais je ne comprends pas forcément pourquoi vous le votez contre. Ce n'est pas assez, ce n'est pas bien, par principe. Voilà. D'accord. Merci. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'effectivement, parce que le date de clôture, il y a 737 000 euros. Oui. Donc, dans le tableau, avec les tableaux, on propose en mai de 600 000 à l'investissement, il reste les 137 000. Pour moi, on repartra des 137 000 dans la délibération. Puisqu'on l'a sur un tableau. Alors, je ne sais pas si ce tableau-là va être joint à la délibération. Bon, cela dit, j'ai vérifié, d'accord, c'est les deux chiffres sont au budget. Oui, oui, oui. Il y a des 24, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Oui, c'est un... Une question. Je n'ai pas l'impression, M. Fouquin, mais ça ne me paraît pas être... Ce montant, il existe bel et bien, il y a une figure à l'envers. Je n'ai pas ce qu'il y a du rapport. Oui, oui, oui. Bien, donc, a-t-il d'autres remarques ? Non, alors, jamais au vote. Donc, contre M. Fouquin, M. Bocquillon, qui s'abstient ? Oui, c'est bon. Qui est pour ? Je vous remercie. Alors, nous allons passer à la délibération 8 sur le vote des taux de taxes locales 2022. Avant de passer la parole à M. De Blos par rapport à cette délibération, je voulais vous signaler qu'il y a eu un oubli dans cette délibération qui concerne la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc, on va forcément l'inclure là-dedans, cette taxe d'habitation. Je le signale avant, mais je vais laisser la parole à M. De Blos. Merci. Donc, au niveau des taxes, cette année, nous avons décidé, comme on l'avait vu ensemble la semaine dernière, M. Fouquin et Jean, à la commission, de ne pas toucher à ces taxes. Donc, elles seront inchangées, il n'y aura pas d'augmentation. Donc, pour ce qui concerne la TFNB, elle va rester, donc la taxe sur le foncier bâti à 49,68%. La TFNB, taxe sur le foncier bâti, va rester à 73,14%. Et la THRS, taxe d'habitation sur les résidences secondaires, à 30,57%. Vous vous rappelez qu'il n'y a plus de taxes d'habitation sur la résidence principale depuis presque deux ans maintenant. Donc, taux inchangé. Des remarques ? Oui ? Vous ne proposez pas d'augmenter les taux et nous en sommes heureux. Nous rappelons simplement que, cependant, que le gouvernement a décidé d'une hausse de la base des taxes anciennes. 3,9%. Donc, ça veut dire que les feuilles d'impôt risquent d'être augmentées d'autant. Mais bon. Mais ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas, effectivement, de votre faute. Je voulais quand même tout à l'heure... Vous avez dit faute, je dis ce n'est pas de notre faute. Faute, 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 faute. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de l'augmentation du produit des impôts depuis 2019. Pour ce qui me concerne, à titre personnel, entre 2019 et 2024, avec les 3,9%, ça fera une augmentation de 30%. Mais bon. Cela dit, vous m'avez grillé dans ma petite réflexion que je voulais faire. Oui, parce que j'avais prévu de dire ceci, mais je vais le dire quand même. S'agissant de la médibération, je sais que je passe souvent auprès de vous pour un enquête-ineur. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'être gentil. Alors, M. de Bloch, Sébastien et moi, voulons bien voter votre délibération. Mais à condition que vous rajoutiez le taux de la taxe d'habitation, mais vous l'avez revu, soit les 3,57%, ce qui nous évitera de nous réunir dans quelques jours. D'accord. Voilà. Je voudrais interdire sur votre petite remarque sur les augmentations depuis 2019, me semble-t-il. Je ne vais pas vous embêter avec les chiffres, mais depuis que nous sommes arrivés, elles ont augmenté de 10,62%. Oui, les taxes, oui. Et je pourrais vous prouver qu'elles ont augmenté dans d'autres mandatures, de beaucoup plus que le chiffre que vous avez cité. Voilà. Donc, dans la vôtre, hein ? Donc, 95 à 99, 30% d'augmentation, sans compter les bases d'impositions. Merci, M. Foucault. Il y en a qui étaient là, qui l'ont voté, hein ? Ah, mais on peut évoluer aussi, hein, M. Foucault ? Voilà la preuve, vous voyez ? Il faut vivre avec son temps, pas dans le passé. Oui, mais ce n'est pas la peine de venir me reprocher, alors que votre épouse, qui était siégée d'un coup à mes côtés, l'a voté aussi. Donc, tout le monde est compé, compé. Bien, on va passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On va donc passer à la dégération 10, qui est 9, qui concerne les subventions aux associations culturelles et sportives 2024. Donc, traditionnellement, comme en début d'année, pour le budget, la Commission s'est réunie, les affaires sportives, les affaires associatives plutôt, s'est réunie le 19 mars dernier pour étudier les dossiers de demande de subventions qui ont été reçus. Donc, j'ai fait une synthèse de cette réunion que je vous ai tous envoyée. On a pris en compte certaines données, notamment les effectifs. Après, on a été quand même assez attentifs par rapport aux demandes qui étaient faites, pour essayer de s'en rapprocher le plus possible. Et tout, on a vu aussi de légères, moins légères, augmentations des propositions qu'une année, maintenant, on a prises lors de cette commission. Donc, vous avez le tableau recapitulatif de ces subventions, si ça amène des remarques. Je peux les donner, oui. Donc, je vais le refaire. Donc, l'avenir, 250 euros. APLH, 100 euros. Atelier peinture, 300 euros. Chervilari, 550. Donneau 100, 450. Entente 90, 1350. Fête à musique, 100. GVH, 1500. Hirondelle, 500. Histoire d'Elle, 200. Les artistes peintes, 400. Le Dussiol, 100. TCHR, 1800. USHA, 4000. Donc, est-ce que ça amène des remarques ? M. Foucault. Il y a un article du Code général des collectivités territoriales que je répète souvent. C'est l'article 21, 21, 13, qui dit que tout le monde du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font le vignet des libérations. Donc, quand je m'amuse à regarder les subventions 2023 et celles qui sont proposées, je constate qu'il y a des associations qui ont un forfait de 50 euros, il y en a qui ont un peu plus, il y en a qui ont plus rien, et compagnie. D'accord, Sébastien a eu toutes les explications en commission, mais pourquoi telle association a une rallonge parce qu'elle a besoin d'un projet ? Ça, ce n'est pas indiqué dans le contre-rendu, et ce n'est pas non plus indiqué dans la délibération. Donc, moi, ma première réflexion, c'était de dire pourquoi on n'a pas augmenté tout le monde de la même manière, du même pourcentage. Mais, bon, cela dit, il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu, c'est le montant de la subvention à la société colombophile, puisqu'elle n'obtient que le même montant que l'année dernière. Elle aurait pu obtenir les 50 euros de rallonge. Pourtant, elle a bien déposé un dossier, elle a dû déménager le local qu'elle occupait, pour une moyenne, elle doit y payer l'eau et l'électricité, elle n'a plus le challenge colombophile, puisque c'est intégré dans sa subvention. Elle participe pourtant, quand il y a des manifestations, par le lâcher de pigeon, et il me semble bien que, quand elle le pouvait, elle faisait des actions de sensibilisation auprès des écoles. Donc, en conclusion, Sébastien vote pour cette délibération. Je la voterai également, mais avec les réserves que je viens de dire. Et, sachant qu'il reste un petit jouillard entre crédit ouvert et l'attribution, je souhaiterai que la subvention allouée à la société colombophile fasse l'oblée d'un réexamen, en vue d'une augmentation pour la séance de mois de juin prochain. – Bien, je vais quand même vous répondre pour la société colombophile hirondelle. Il faut savoir qu'il y a eu une explication, il y a eu un débat en commission. Effectivement, c'est celle qui a, par rapport à 2023, augmenté. Sauf qu'elle aurait dû partir sur une base de 400 euros, parce que l'année dernière, elle avait 800 euros, justement, par rapport au déménagement qui avait eu lieu. Parce qu'il n'y a rien dans cette commission, et on avait déjà vu là-dessus. Donc, on s'est dit, en commission, on va laisser la même suivance sur qu'en 2023. Donc, je pense que c'est à 50, il y en a que c'est 100. – Oui, mais ils vont devoir payer l'eau et l'électricité. – Et alors, si jamais ils sont dans la difficulté ? – C'est ce qui est prévu, il est bien marqué dans la synthèse. – On a lancé mentionné, ça va ? – Oui, mais après, il faut avoir aussi des éléments bien fondés, et pour ça, il y a une délibération derrière. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas mis le paquet dans l'enveloppe globale. – Bien, s'il n'y a plus d'intervention, je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. – Nous allons passer à la délibération 10, qui concerne la vote de subvention du CCAS. Je vais passer la parole à Mme Mazurelle. Bonsoir à tous. Alors, il convient de fixer comme montant de subvention à Allouis pour le fonctionnement du CCAS, du plan Kwan, pour 2024, une subvention communale de 20 000 euros qui serait nécessaire pour équilibrer le budget primitif 2024 du CCAS. Donc, je vais vous demander si vous êtes d'accord pour ce vote de 20 000 euros. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci. Bien, la délibération numéro 11, rangibilité des crédits. La fongibilité des crédits. Donc, c'est une délibération que nous avions déjà pensée l'année dernière. Donc, qui consiste, avec la M57, à pouvoir autoriser Mme la maire, avec une restriction, à engager des virements de chapitre à chapitre dans les sections du budget. Et le plafond fixé se monte à 7,5 %. Donc, nous avons mis également ce que ça a représenté l'année dernière, si on avait utilisé ce plafond. Donc, s'il s'agit d'autoriser Mme la maire à effectuer des plafonds avec les mythes que je vous ai indiquées, si nous ne faisons pas ça, nous serions obligés de passer par des DM, des décisions modificatives. Dans la mesure où les montants sont quand même relativement modestes, il me semble intéressant de voter cette délibération. Y a-t-il des remarques, des questions ? M. Foucaire ? Bon, là, ça va aller vite. Bon, vous savez combien je regrette de ne pas toujours être au courant des comptes de la commune. Donc, pour ma part, je voterai compte. Et Sébastien, comme il est gentil, il vautra pour. Ne pas être au courant dans la commune, des comptes de la commune, M. Foucaire ? Je vous invite, on les rire, on discute avec vous, quand vous voulez, et qu'on se réponde, vous voudrez bien. Comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est valable, d'ailleurs, pour tous les citoyens de la commune qui se posent des questions bien légitimes sur le budget, plutôt que d'écouter des bêtises qui circulent parfois, des grosses bêtises, sur certains réseaux sociaux ou sur certains tracts. Donc, je répète, chaque citoyen sera toujours le bienvenu, vous compris, M. Foucaire. Je répondrai à toutes vos questions. Et si je ne suis pas en capacité de répondre, j'ai des personnes très compétentes autour de moi, il y a une qui est présente ce soir, et vous aurez vos réponses. Bien, je le mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Oui ? Comment ? D'accord, d'accord. C'est bon, Mme Sébastien ? Sébastien et Bouguillon étaient pour, c'est ça ? C'est ça, il est pour, donc. Et M. Foucaire est contre. D'accord. Très bien, merci. Bien, maintenant... Il n'y a pas d'abstention ? Non, 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 c'est bon. Merci. Donc, maintenant, nous allons passer à un point important, le budget primitif 2024. Oui, effectivement, donc, le budget primitif, c'est un document important. Il ne reste pas moins que ça reste un document prévisionnel. Ce ne sont que des prévisions, mais nous on essaie de faire en sorte qu'elles soient les plus sincères possibles. Alors, avec ce document, donc, nous abordons, on a vu précédemment le bilan d'année 2023. Là, on est dans les perspectives, les orientations 2024. On avait commencé, d'ailleurs, avec les taxes, donc, ça déprend en 2024. Donc, au niveau des orientations de ce budget, donc, pour la partie de fonctionnement, je voudrais apporter à votre connaissance le fait suivant. Tous les... Chaque fin d'année, donc, là, c'était fin 2023, nous demandons, je demande à mes chers collègues adjoints et délégués qui sont autour de ce table de faire leur demande de budget ou d'évaluer leur enveloppe. Ceux dont ils s'acquittent, je les remercie régulièrement. Je voudrais, donc, sur ce point, vous préciser que toutes les demandes des adjoints et des délégués ont été satisfaites cette année. Parfois, il peut y avoir des arbitrages avec, en fonction de la situation, des refus ou des reports. Là, toutes les demandes ont été satisfaites. Je veux mieux reconnaître que ce sont des gens raisonnables. Donc, pour le fonctionnement, les conséquences d'une gestion saine, en voilà une. La deuxième, je ne vais pas revenir dessus, c'est la fiscalité qui n'augmente pas. Et puis, on a un peu évoqué tout à l'heure, mais une prime exceptionnelle pour nos agents, parce que nous considérons que c'est un juste retour de leurs efforts et de leur implication. En effet, nous dressons un cap, nous donnons des orientations, mais qui les met en application, ce sont nos agents. Et sans eux, on n'en serait pas. Ils participent beaucoup à l'effort. Et donc, au résultat que nous constatons, on ne peut que s'en faisister. Et encore une fois, je les en remercie. Donc ça, c'était pour le fonctionnement. Pour la partie investissement, comme à notre habitude, dont on continue à avoir une politique volontaire d'investissement, ils concentraient une enveloppe conséquente, on l'a vu tout à l'heure, de 600 000 euros. Alors, l'investissement, c'est très important, parce que ça permet... On a un exemple chagrante, c'est de l'école, qui est donc en achèvement. Mais donc, ça, c'est un gros investissement. Bon, on n'a pas un investissement comme ça, de notre nature, mais important. Les autres investissements, c'est aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est renouveler les appareils, ça peut être des véhicules, du matériel informatique, de l'outillage, qui sera devenu obsolète, où nos agents auraient besoin. Donc ça contribue à améliorer le bien-être de tous. Et puis, d'autres types d'investissements, c'est, entre-dire, le patrimoine communal, et ça, c'est source de futures économies dans le fonctionnement. Donc, on poursuit cette politique-là, engagée depuis le début de la mandature. Je vais passer la parole à mes collègues, les gens et les délégués, qui vont vous préciser, mieux que moi, je ne saurais le faire, les actions prévues pour 2024. Bonsoir, messieurs-dames. Voilà, moi, je suis agent de travaux, ça, tout le monde le sait, et nos équipes, nos bâtiments, notre commune, ont besoin de pas mal de choses. Comme vous le savez, depuis quelques années, on n'a plus de pressataire pour faire les glouzes, pour faire les terrains de sport, et autres. Donc, il faut du matériel pour entretenir à la fois les terrains, à la fois les cimétaires et tous les espaces verts de la commune. Donc, en outillage, cette année, moi, j'ai demandé 24 millions de dotations pour dire de pouvoir subvenir aux besoins de nos personnes. Au niveau plantations arbustes, on a des arbustes à planter, notamment, on va faire ça à Place Blum, où on va avoir les dessouchages qui vont être faits très prochainement. et là, on va faire quelques plantations, disons, pour agrémenter cette glace qui, aujourd'hui, est un peu terreuse. C'est vrai, je le reconnais. Bon, on a coupé les arbres, on sait pourquoi, c'est que les arbres étaient devenues dangereuses, qui sont tombées tout seules par un coup de vent. Voilà. C'est un peu ce genre de choses qui font qu'on est obligé de faire des choses, parfois, pour pallier à tout ça. Après, il y a, comme vous le savez, des achats, des remplacements mouillés, de voiries, ça peut être une poubelle, ça peut être un potelé, parce que tout ce qui est potelé, aujourd'hui, pour empêcher le stationnement, par exemple, la mêle ne paye plus, donc c'est nous qui devons investir, si toutefois, on veut répondre à une demande ou à un danger qui s'avère. La boulangerie, c'est un bâtiment communel, c'est une maison communale, donc cette boulangerie, cette année, on a refait la toiture du logement à proprement parler, l'année dernière, pardon. Cette année, par contre, on va faire 47 000 euros d'investissement dans cette boulangerie, pour dire de refaire la toiture du fournil, l'électricité du logement et les sanitaires, parce que c'est dans un état quand même très délabré. On a quand même après l'éclairage public, l'éclairage public, on a ça, on a ce qui suit dans le village, mais en plus, cette année, on va mettre quelques candélabres dans la vénelle qui va à notre future école, donc on va quand même éclairer les gamins, on va mettre 4 candélabres dans ce chemin, pour dire de mieux voir la façade et d'agrémenter, et surtout de sécuriser l'arrivée des enfants. Ensuite, on a par exemple des prévisions de chauffage, ces prévisions de chauffage, on va peut-être penser à faire quelque chose de plus conséquent, mais toutefois, si on a un problème, parce qu'on a une chaudière, je dis ça, ce n'est pas des paroles en l'air, on a aujourd'hui une chaudière qui est un peu difficile, qui est un peu... Donc on a une prévision, si jamais on doit la changer, on le fera, voilà. Donc c'est un peu toutes ces choses-là, il y en a d'autres, ça, mes collègues vont vous le dire, et puis bon, je vais passer la parole à M. Delval. Avant de passer la parole à M. Delval, je voudrais quand même revenir sur la boulangerie, parce que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas un peu le fonctionnement de cette boulangerie. La boulangerie appartient à la commune, la partie habitation nous appartient, le fonds de commerce appartient au boulanger. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés de remettre en état. Alors, la façade qui a été faite, les peintures ont été faites par le boulanger, puisque c'est son fonds de commerce. Tout ce qui est toiture, ce qu'on vient d'expliquer, et ce qui se fera à l'intérieur, c'est forcément la commune, puisque nous en sommes du propriétaire. Je voulais quand même le signaler. Et également, peut-être, quelque chose d'important, parce que ça revient depuis un certain temps, c'est M. Vipier, c'est la rénovation de l'école Victor-de-Gault. Un sujet quand même très important qui est demandé depuis un certain temps. Donc là, les devis, les demandes, enfin, tout est parti. Il ne manque plus que de trouver les... Ça n'est pas un oubli, mais j'ai donné la parole à ma collègue. Ah, désolée, madame, désolée. Eh bien, il y a droit de confirmer la suite. Je passe la parole à M. Delbatte. Alors, dans mon domaine, mais enfin, c'est celui de M. Vipier également, puisque c'est l'agent de travaux. Donc, on a inscrit au budget la rénovation des cours de tennis, en plus que le besoin. On a également la remise en ordre de la salle du Zorik, qui demande aussi un certain budget. Nous avons aussi un petit enveloppe aussi au niveau de la salle des fêtes, parce qu'on a des petits problèmes de sonos, d'écran. il y a des choses à refaire dessus et à estimer. Bonsoir. Donc, au niveau des écoles et des affaires scolaires, donc, madame la mère vous l'a dit, il y a la rénovation énergétique de l'école Victor Hugo, avec le remplacement des fenêtres, des stores, des portes, et de l'isolation normalement extérieure, des murs de la cantine scolaire. Ensuite, au niveau des investissements, il y aurait bien sûr du nouveau mobilier pour la nouvelle école, le groupe scolaire d'Ancouane. Et au niveau fonctionnement, en fait, nous améliorons les services périscolaires, notamment avec la formation des agents, une aide pour passer le BAFA de nos agents, et aussi pour l'accueil de loisirs, nous répondons au mieux aux attentes des parents, puisque nous avons de nombreuses inscriptions, demandes d'inscription pour les ALSH, des petites vacances, et donc, nous avons largement dépassé le quota que nous avions fixé de 50 enfants, nous les dépensons largement. Donc voilà, ça fait des dépenses de fonctionnement pour la commune, pour l'amélioration des services. Bonsoir à toutes et tous. Alors, en ce qui me concerne, évidemment, je vais parler de la thématique du numérique. Comme j'ai pu vous partager lors du dernier conseil municipal, nous avons eu la joie d'apprendre au début février qu'une troisième arbre base a été attribuée pour le label Ville Internet 2024. Donc cette distinction nous confirme que notre cap est le bon et qu'il nous faut le garder. Pour mémoire, donc voici quelques actions au NG en 2023, une plateforme de participation citoyenne qui, contrairement à ce qu'on peut entendre, est de plus en plus utilisée. En effet, ça dépend des sujets, il y en a qui sont plus ou moins passionnants. Des ateliers informatiques à destination des seniors, donc là, qui est fortement appréciée. Une charte des usages numériques, là, c'est des documents un peu plus techniques, ainsi que des réaffectations de missions d'agents pour améliorer la gestion informatique et la communication institutionnelle. Pour 2024, voici les six grandes lignes de notre feuille de route. Premièrement, la mise en œuvre d'un dispositif de recueil pour accepter le renouvellement des pièces d'identité en mairie adossé à un tout nouveau portail de prise de rendez-vous en ligne. Donc, il s'agira d'une dépense intégralement prise en charge par les services de l'État. Deuxièmement, le déploiement d'une solution de travail collaboratif respectant les critères de souveraineté numérique et de sécurité cyber à destination des agents, des élus et de tous les acteurs du tissu économique associatif du territoire. Dans la mesure où il s'agira de remplacer et améliorer l'existant à savoir une messagerie de GAFAM bien connue, je vais taire son nom, aucune dépense supplémentaire de fonctionnement d'État prévoit et sera même possible d'envisager une réduction des coûts annuels. Troisièmement, la volonté de la commune est toujours de renouveler progressivement les matériels informatiques, des services et des bâtiments communaux par des investissements pluriannuels. Pour cela, une enveloppe de 6 000 euros est prévue pour les matériels ainsi que 1 200 euros pour dédier le nouveau groupe scolaire qui aura besoin de nouveaux matériels. Dans le domaine de la sécurité, la commune a expérimenté il y a quelques années le dispositif citoyen vigilant. Nous vous proposons d'adhérer cette année au dispositif voisin vigilant et solidaire qui exploite ce que nous avons tous quasiment dans notre poche, à savoir notre smartphone. Ça peut fonctionner aussi avec un téléphone basique pour les personnes qui n'ont pas de smartphone. Cinquièmement, le remplacement progressif des clés des bâtiments par des barillés à clés électroniques qui permet de moderniser, simplifier le contrôle de l'accès de tous les bâtiments communaux et réduire les frais de fonctionnement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on a des exemples quand on doit se déplacer dans des bâtiments, il faut embarquer un trousseau de clés qui devient gigantesque. Il faut bientôt une caisse pour pouvoir tout transporter et à chaque fois qu'il y a des clés qui sont perdues, ça pose la question de la sécurité des bâtiments puisqu'en fait, les clés pourraient se retrouver dans la nature. Tout ça va progressivement tout changer d'un coup. Pour 2024, une enveloppe de 4 500 euros est prévue pour équiper les premiers bâtiments. Et enfin, sixièmement, afin de mieux connaître et donc réduire les dépenses énergétiques de nos bâtiments et afin de piloter plus finement l'éclairage public qui est en cours de rénovation, nous effectuerons tout prochainement nos premiers pas de ville connectée ou Smart City. Une enveloppe de 30 000 euros est prévue pour équiper nos bâtiments et notre patrimoine communal de solutions techniques de supervision et de pilotage au travers d'un réseau Laura. C'est son nom. Évidemment, sur ce type de projet innovant, les possibilités de subvention sont nombreuses permettant de réduire au strict minimum le reste à charge pour la commune. Voilà, je vous remercie. Oui, simplement, bonsoir à tous et à toutes. Quelques petits mots concernant les aînés puisque c'est mon domaine. Pour les aînés, ce qui a été proposé, ce sont des choses nouvelles. On a testé en 2023 l'art floral. Compte du succès, on recommence en 2024. Et donc, compte des prix de l'art floral, on a offert une aide financière pour chaque participant de 8 euros, ce qui permet de ramener ça à des choses tout à fait intéressantes. la sortie cinéma qui ne se faisait pas et qui l'a donc maintenant se fait dans le cadre de la semaine bleue. Et là, on vit un autre problème qui est tout simplement les personnes qui souhaitent aller au cinéma. Elles aiment le cinéma, elles ne peuvent pas y aller parce qu'elles n'ont pas de permis. donc ce qui a été fait l'année dernière, on a recommencé cette année, c'est tout simplement les amener au cinéma à Sante. En 2024, on va recommencer ce qui a fonctionné en 2023, l'art floral, le cinéma. et donc un report-restaurant avec un tarif négocié de 6 euros avec le restaurant La Côte à l'os. Le spectacle Touls à Saint-Tropez à Sante, prochainement, dans trois semaines, en bénéficiant de la remise proposée au groupe, plus une petite remise encore négociée. Le cirque de Douai en fin d'année. Donc on réussit à proposer aux gens l'entrée au cirque, pour un spectacle qui est quand même d'un très bon niveau. Une boisson et une gaufre pour 20 euros. Avec aussi un système de co-maturage. Et je vais revenir simplement sur ce que disait Lionel tout à l'heure par rapport aux cours informatiques. Alors les cours informatiques, c'est quand même 27 personnes qui sont intéressées par les cours informatiques. Ces cours avaient lieu cet après-midi dans la salle juste à côté. Et donc on a quatre formateurs bénévoles. Et là aussi, il a fallu investir dans une box et dans un abonnement à cette box qu'il a fallu d'ailleurs et j'en remercie Lionel augmenter le niveau d'abonnement. Parce que sinon ça n'était pas suffisant. Donc des choses que pour certaines ne nous pensaient pas pouvoir proposer et qui finalement ont été mises en oeuvre avec une participation budgétaire de la commune. Merci. 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 Je vais vous faire maintenant lecture du budget prévisionnel. Je remercie mes collègues pour leurs interventions. Du budget prévisionnel 2024. Donc en commençant par la section de fonctionnement, ensuite la section d'investissement. Je vous rappelle un point très important. Chacune de ces sections doit être parfaitement équilibrée en dépenses et en recettes. Alors, dépenses de fonctionnement 0,11 charges à caractère général. Je vous donne le montant des propositions nouvelles. 717 850 euros. 0,12 Donc ça, ce sont les charges de personnel et frais. 1 545 050. 0,14 atténuation de produits 911 809. 65. Autre charge de gestion 143 095. Ce qui nous fait un total des dépenses de gestion courante à 2 577 804. Charge financière 66. 81 645 81. 67. Charge spécifique 1 500. 68. Dotation provisions 500. Ce qui nous fait un annonce réel de 2 621 449 81. Virement à la section d'investissement 237 738 79. au perte. Donc ça, c'était le 0,23. 0,42 108 200. Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 345 938 79. Et le total général se porte 2 millions pardon. 967 37 388 60. Pour les dépenses de fonctionnement. Les recettes à présent. Recettes de fonctionnement. Donc 0,13. Inténuation de charge 32 000. Produits, services, domaines, ventes diverses. 174 300. Impôts et taxes 397 374. Fiscalité locale 1 645 962. Dotation et participation 521 772 50. 75. Entre produits de gestion 58 000. Ce qui fait un total de recettes réelles de fonctionnement de 2 829 408 50. pour le total des recettes de fonctionnement cumulées c'est 2 967 388 60. Voilà pour la section de fonctionnement. La section d'investissement à présent. Donc les dépenses d'investissement. Chapitre 20. Immobilisation incorporelle 18 515 euros 12. 21. Immobilisation corporelle y compris les opérations 710 828 45. 23. Immobilisation en cours 3 246 248 73. Ce qui fait un total de dépenses de 3 975 632 30. 16 emprunts et dettes assimilées 222 669. Ce qui fait un total de dépenses financières à 222 669. Et le total des dépenses réelles d'investissement se montre à 4 198 301 30. Voilà pour les dépenses. On passe et on en termine par les recettes d'investissement. 13 subventions d'investissement reçues. 1 279 942 63. Emprunts et dettes assimilées 1 200 000. Ce qui fait un total de recettes d'équipements de 2 479 942 63. 10. Chapitre 10. Dotation frontilaire réserve. 21 128 26. 1068 dans la vue de nos résultats. Excédent de fonction d'enquête vitalisé. 600 000 euros. 0 24. Produit des cessions d'immobilisation. 100 000 euros. Ce qui fait un total de recettes financières de 721 000 euros. 721 128 euros. Total des recettes réelles d'investissement 3 201 070 89. 0 40. Opération ordre de transfert entre sections 108 200. Total des recettes d'ordre d'investissement 345 938 79. et le total général se monte à 3 547 000. 0 0 9 68. Solde d'exécution positif reporté 651 651 292 62. Ce qui nous fait un total général des recettes d'investissement cumulé de 4 198 330. Voilà. Avez-vous des remarques des questions ? M. Foucaire. Je vais essayer d'être bref. En premier lieu, Sébastien m'a fait remarquer que l'année dernière, vous aviez demandé aux oppositions leur proposition pour l'année 2023. Ce qu'il avait fait, j'ai eu la proposition et il s'étonne qu'elle n'apparaisse apparemment pas dans le budget 2024 et que vous ne nous avez rien demandé pour 2024. Je vais élaguer. En ce qui concerne la dotation de solidarité communautaire, le président de la maire avait dit le 14 avril dernier qu'il allait réunir les maires pour voir comment aider les communes gardiennes de l'eau. Mais il a tout de suite précisé juste après que les communes gardiennes de l'eau représentent 13% de la population alors qu'elles obtiennent 30% des fonds en cours. Autrement dit, ce que moi je traduis, on les aide déjà beaucoup. Au mois de février, il y a eu une délibération où on devait aider beaucoup les communes concernées par les champs captants, entre autres, sauf que la rallonge n'avait que 2,44 euros par rapport à un montant de 2023. Le montant que vous avez bien inscrit, c'est bien le montant 241 674 euros cette année. Vous avez inscrit les dotations de l'État en baisse et je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, je crois que c'est vous qui l'avez dit, M. de Blos. Vous avez bien raison puisque la baisse de population au 1er janvier va entraîner automatiquement quelques baisses des dotations de l'État. Et puis effectivement, il y a notre cher ministre des Finances qui cherche des sous et ce sera certainement encore une fois sur le dos des collectivités territoriales. Vous avez augmenté un peu les crédits pour l'électricité et le gaz. Je dis explique vu le contexte actuel. Moi, je ne comprends pas trop parce que j'ai vu que le maire d'Amelin il parlait d'une augmentation des factures d'énergie de 800 000 euros. Adelin n'est pas au bout, Blancoye n'est pas Adelin et j'espère que nous n'aurons pas de mauvaise surprise cette année. Je voudrais aborder le crédit fait des cérémonies. J'ai cru comprendre que désormais la remise des médailles du travail se ferait le 1er mai comme Sébastien l'avait proposé en commission dernièrement. Si c'est vrai, je ne vous en remercie. Par contre, j'ai eu dans le dernier compte-rendu de la commission des affaires sociales du 16 février. Je n'ai pas très bien compris ce que cela voulait dire. Nous avons échangé sur le fait de savoir si on maintenait ou pas le dépôt de gerbe au monument aux morts sachant que cette manifestation n'a pas de caractère obligatoire au niveau national. Donc, nous avons échangé et on a marqué la décision définitive qui serait prise. j'espère quand même qu'on va continuer à les déposer des fleurs au monument aux morts le jour de notre fête nationale parce qu'il y a quand même des gens qui ont donné leur vie pour qu'on soit encore en liberté et indépendant. au budget primitif dans les annexes on trouve la liste des organelles de regroupement auxquelles adhère la commune avec le montant de la quantisation mais je n'ai pas retrouvé dans je ne sais pas détailler dans le document budgétaire. S'agissant des dépenses d'ordre nous avons relevé deux articles dont le virement à la section d'investissement pour 237 000 euros ça j'ai compris et par contre j'ai opération d'ordre de transfert entre sections 120 000 euros je ne sais pas ce que c'est donc on voudrait bien savoir ce que c'est. En recette d'investissement vous prévoyez beaucoup de travaux d'investissement mais dans le budget il n'y a pas de subvention alors effectivement j'ai vu dans les décisions prises par l'Amer qu'il y a trois demandes de subvention qui ont été faites mais bon effectivement elles ne sont pas inscrites dans le budget on ne sait jamais pour la rénovation de la boulangerie j'ai rien contre sauf que dans le bail commercial il n'y avait que la commune a entretenu mérité du bail logiquement sa responsabilité c'est que le couvert donc tout ce qui est aménagement intérieur logiquement ce n'est pas sans rien si vous voulez le faire tant mieux pour le boulanger mais logiquement c'est la toiture et les fenêtres et compagnie le bail commercial qui avait été fait à l'époque était magnifique on dépensait pas beaucoup et on touchait la recette donc je vous le dis le bail commercial on est le coup de couvert et pour moi qui avait fait le bail commercial quand on a récupéré la boulangerie le bail commercial était avec et on a toujours suivi le bail commercial c'était recopié et en gros on était là pour encaisser et très peu sortir sauf effectivement les toitures mais tout ce qui est aménagement le si le four il arrive pour en panne c'est pas le rin ou la mer mais l'électricité tout ça faut vérifier on parle de l'habitation on parle de l'habitation enfin il faut peut-être des nos boulangers si on ne veut pas tout se faire oui d'accord mais bon il y a aussi il y a un bail commercial on est pas c'est de l'habitation parce que l'intérieur mais je signale quand même qu'effectivement au type du bail commercial le matériel c'est dit le matériel de professionnel c'est ce qu'il y a ah oui oui j'ai constaté il y avait 18 000 euros pour l'aménagement du complexe sportif vous avez expliqué que c'était pour la réfection des terrains de tennis bon enfin bref donc j'ai compris que vous allez réfectionner les terrains de tennis j'ai rien contre par contre le revêtement de la salle des sports ça mériterait peut-être un petit travail c'est bien mais bon j'avais 10 ans que après bien évidemment il y a les sujets qui fâchent il y a ce qu'on n'a pas trouvé il y a commencé par l'église Notre-Dame de Lourdes j'ai écouté ce qui a été dit le 12 février dernier bon si il n'y a pas beaucoup d'intervention d'ici la fin de l'Andorre il faut craindre que le bâtiment ne s'écroule sachant que le département est donne des sous et que la Melle elle accorde d'un fronton court et que suivant les règles du jeu de la comptabilité publique une commune peut obtenir 60% de subvention donc je vais rebondir sur cela tout de suite les subventions je sais tout le monde sait qu'on peut avoir des subventions on peut en avoir pour plein de domaines maintenant il faut pouvoir financer l'autre partie parce que la subvention c'est pas 100% et vous le savez très bien maintenant pour l'église simplement moi je vais simplement vous dire une chose vous êtes responsable de ce qui arrive jamais vous n'auriez dû démarrer le travail par le clocher et je l'ai encore entendu il n'y a pas très longtemps on s'est trouvé dans une même réunion enfin une manifestation on va dire avec les gens d'église ces gens d'église sont venus me voir m'ont parlé et ils m'ont dit que jamais on n'aurait dû démarrer comme ça c'était d'abord la toiture or vous avez préféré faire le clocher alors pour quelles raisons je ne sais pas moi je répète ce qu'on m'a dit donc aujourd'hui l'église c'est un grand débat on peut mais on peut tout faire je peux avoir des subventions pour la salle des sports je peux avoir des subventions pour faire l'église que ce soit de plein ou d'envoi les subventions je peux les demander et globalement j'ai des chances de les avoir mais quand j'en ai là aussi quelque part je voudrais parvenir sur un sujet je suis désolée quand j'en ai vous votez contre et vous attaquez au tribunal je vous laisse la suite pour répondre quand l'architecte des bâtiments de l'architecte du patrimoine avait fait un diagnostic complet pour l'église il y avait quatre tranches et à l'époque ça a été vu avec quelques représentants de la paroisse le curé qui n'était pas non plus dernier à pousser de l'époque qui n'était pas non plus dernier à pousser au vin l'architecte du patrimoine il n'y avait pas de problème à la coiture à ce moment là et puis c'est vrai que c'était une première tranche et que les trois autres devaient être faites dans les mandats suivants ça n'a pas été fait ça n'a pas été fait donc effectivement c'est de ma faute je suis le mauvais je suis le méchant donc tant mieux ce sera de ma faute je continue donc après ce qu'on n'a pas retrouvé c'est la vidéo surveillance dans votre bulletin municipal de janvier 2024 vous disiez que la municipalité réfléchit également à des actions en matière de sécurité caméra voisins vigileurs etc selon ce que j'ai vu sur internet l'étoile le conseil régional l'AMEL peut donner de l'argent donc là aussi vous pourriez avoir 80% de subvention je te réponds attend je vais finir j'ai encore deux minutes donc je n'ai pas tout compris l'intervention de M. Delval nous ce qu'on aurait souhaité c'est qu'on améliore la sonorisation des séances du conseil municipale comme je l'ai dit tout à l'heure parce que quand on regarde la vidéo c'est pas évident et que si c'était possible d'installer le wifi dans cette même salle d'effet dans l'état de la dette j'y reviendrai donc de toute façon je ne m'apprends pas le budget primitif pour les raisons évoquées précédemment et j'ai une base de questions techniques ou particulières à demander et je ferai comme tout à l'heure je vous donnerai la liste du catalogue avant de passer la parole à mon collègue sur la spécialité dans tous vos propos vous avez fait plein de remarques plein de demandes essentiellement des remarques la plupart ne m'inspirent pas de réponses sauf une sur les opérations d'andre donc les opérations d'andre ce sont des opérations qui ne génèrent pas de flux financiers et la plupart du temps ce sont des dotations et des amortissements donc c'est simplement un jeu d'écriture comptable bon moi je vais parler je vais répondre à monsieur Foucard sur la sécurité dans la haute au plan Foucard alors j'ai fait un petit topo justement parce que vous me disiez tiens on va peut-être proposer la question alors c'est un problème incontournable qui nous préoccupe pour assurer le bien-être de tous elle concerne principalement les excès de vitesse les passages de poids lourds les vols de pièces automobiles et les véhicules en stationnement sachez qu'il n'y a pas plus d'infractions au plan Foucard que dans les autres communes depuis 2022 nous recherchons auprès des communes voisines ce qui marche ou ce qui ne marche pas pour rétablir la sécurité dans le village j'ai reçu déjà une vingtaine de personnes victimes de divers méfaits et certaines demandes personnes demandent de plus en plus de caméras à haut plan en coin comme vous me le demandez monsieur Foucard début 2023 j'ai trouvé une étude commandée en 2022 par le centre de l'école des officiers gendarmerie nationale les chercheurs habilités à cette étude en quête de cette étude insistent sur le fait le faible apport de la vidéosurveillance en matière d'élucidation des infractions si certains y voient un outil de dissuasion les scientifiques ne cessent de démontrer depuis 2020 la faible efficacité de ces caméras onéreuses les images enregistrées utilisées par les policiers ou les gendarmes ont une efficacité de 1 à 3% pour l'élucidation des affaires c'est pourquoi il faut s'interroger sur le rapport coût-avantage en août 2023 nous avons demandé une étude pour l'installation et le coût de la vidéocrotection 16 caméras 160 000 euros moins 50 000 euros de subvention soit 150 000 euros pour la commune alors qu'on dit que ça a une faible efficacité en plus il faut compter plus de 10 000 euros par an de maintenance tout en sachant qu'il faut un poste de surveillance en temps réel 24 heures sur 24 pour atteindre les 3% d'efficacité en octobre 2023 nous avons convié en mairie le responsable de la survie de la police nationale de l'île le capitaine et la majeure du commissariat de Boitigny pour rechercher la meilleure réponse contre les incivilités nous avons participé ensuite au 4ème trimestre 2023 en préfecture et à la mail à des réunions d'échange sur l'insécurité au cours de ces réunions j'ai demandé qui pouvait ici me préciser s'il existe une statistique officielle sur l'efficacité des caméras dans l'inucidation des problèmes puisque tout le monde en veut la réponse est il n'y a aucune statistique officielle progressivement les actions se sont mis en place on a embauché un ASVT on fait de plus en plus de contrôles fréquents effectués par la police nationale ils font des efforts avec les équipes qu'ils ont il y a des radars mobiles on contrôle les camions qui traversent la commune il y a un renforcement de la ou des patrouilles de police parce qu'on a très peu jour et nuit en fonction de nos demandes sur la commune voilà prochainement nous échangerons certainement en commission pour savoir ce qu'on fait ou on ne fait pas mais pour l'instant on a l'air de s'orienter vers vos invigilants voilà ma réponse monsieur Foucaire oui par rapport à la patrie moi Bruno il y a un truc qui me fait un peu réagir concernant concernant le revêtement de la salle de sport c'est vrai que c'est un problème qui date du moment où elle a été refaite donc dans les années 2000 moi j'ai 2013 c'est ça voilà donc moi quand j'étais adjoint au sport il y a quelques années voilà c'est quelque chose que finalement il y avait une malfaçon dès le départ qui aurait dû sans doute être refait à l'époque on manquait de cadre A et on revient sur ce que tu disais Bruno en début de séance si à l'époque on avait eu un cadre A qui avait été capable de gérer cette situation de malfaçon d'un salle de sport peut-être qu'on aurait pu avoir un revêtement qui soit refait par les assurances malheureusement on a fait on a fait comme on a pu à l'époque et moi le premier je veux dire mais je ne suis pas technicien on aurait senti passer par un cabinet d'experts indépendant de l'assurance pour pouvoir avoir ce type de prestation et moi je souligne le fait que à cette époque là je me souviens avec Dominique qui était déjà adjointe on avait évoqué l'idée justement de renforcer l'équipe municipale avec des cadres et on n'en serait sans doute pas dans la situation des bâtiments communaux qui sont maintenant dans une situation qui nécessite énormément de travail voilà moi je voudrais oui je vous laisse la parole après je voudrais venir aussi sur tout à l'heure votre remarque concernant justement le Damien Castellat et l'aide aux communes gardiennes de l'eau où le financement en aide est très faible je rappelle que la Maine nous a donné un million de subventions deux fois 500 000 dont une pour laquelle vous avez vous êtes abstenu et l'autre je le rappelle qui est aujourd'hui au tribunal qui devrait d'ailleurs peut-être prochainement passer ou pour laquelle vous avez voté contre alors quand on a des subventions quand vous vous attaquez lorsque la Maine ne donne pas c'est pour les gardiens de l'eau et quand elle donne vous votez contre bon c'est pas toujours très logique voilà je vais laisser la parole à monsieur Fouca je vais dire quelque chose justement de consommation on découvre je vais vous m'interpeller sur le fond concours de la Maine je vous invite à aller tous écouter ce qui a été dit ce jour-là sur la vidéo de la Maine le vice-président dit bien on vous passe une délibération mais c'est un peu litigieux ce qui fait que la présidente du groupe écologiste dit ben oui ça peut être dangereux pour la commune parce que si justement elle encaisse et qu'elle doit rendre l'argent c'est un peu gênant donc et les Gérard Cogron de Cerny m'ont dit oui oui je reconnais pour une fois on est d'accord avec le groupe écolo que l'attribution est litigieuse donc c'est quand même lui qui l'a passé de toute façon on va pas épiloguer on va pas épiloguer sur cette délibération sur cette subvention mais bon je trouve que de toute façon aujourd'hui quel que soit des décisions et je dis bien que je moi moi vous vous l'attaquerez systématiquement vous voterez con puisque vous n'acceptez pas que on prenne des choix qui ne soient pas les vôtres donc c'est dommage et ça j'appelle pas ça un travail constructif je ne sais pas attaquer des fonds concours que vous avez eus pour la transition énergétique et autres vous avez votre décision en même vous êtes abstenu bon monsieur ce que je ne comprends pas vous avez été maire 19 ans et vous avez tout conjuré par les subventions les dotations on va prendre si on va prendre ça et je souviens de votre impression on s'affiche c'est pas nous qui payons on prend des sous dans votre acte monsieur Foucard vous n'arrêtez pas de dire on va payer 40% d'impôts 47% c'est honteux moi je ne veux pas payer d'impôts et là quand on s'en fait 500 000 euros vous faites tout un maire 19 ans pour qu'on n'ait pas cette subvention si on n'a pas cette subvention monsieur Foucard on devra augmenter les impôts locaux de 40% on pourra vous dire merci monsieur Foucard voilà je crois qu'on va s'arrêter dans le débat on le met au vote donc qui est contre juste un truc très important oui oui vas-y monsieur Foucard j'ai une bonne nouvelle nous avons du wifi dans la salle nous avons du wifi dans la salle grâce à vous donc voilà je tenais à le signaler parce que c'est quand même comme ça nous avait été demandé à plusieurs reprises on a quand même fait des efforts importants pour vous évidemment on a mutualisé avec les ateliers informatiques donc c'est le petit boîtier qui est juste là en dessous pour la prochaine fois on vous communiquera le passe mais en tout cas pour répondre à une de vos interrogations nous avons nous tenons compte de certaines observations donc je tenais c'est très important qu'on ait des wifi dans cette salle pour la suite pour la suite pour l'avenir de notre commune pas longtemps vidéo protection moi je regarde la télévision et effectivement quand il y a des attentats on voit la télévision on voit le délinquant terroriste là dessus alors je sais bien qu'en plan on risque peut-être pas d'avoir des terroristes sauf que il me semblait qu'il y a incuré dans une petite commune qui est dégorgée par Montréal donc on sait jamais et avec les dernières heures de ce qui se passe peut-être que le gouvernement il va nous imposer de nouvelles restrictions etc donc moi ce que je comprends ma question c'est que dans le bulletin municipal il est marqué la municipalité réfléchie il y a des caméras et on y réfléchit on a répondu on y réfléchit bien on s'arrête là je le mets au vote qui est contre la délibération de M. Luleblos M. Fouca M. Bocillon qui s'abstient oui c'est bon pour vous deux je vous remercie et on va passer au dernier point de l'ordre du jour la détermination du nom du groupe scolaire issu de la fusion des écoles Jules Ferry et Charnes-Vion bien donc pour le nouveau nom de l'école Ferry-Vion nous avons donc établi une participation citoyenne sur le site de la commune au préalable vous aviez pu choisir parmi une liste de noms de femmes six candidates les enfants de l'école ont aussi proposé quatre noms de sportives ce qui vous a fait une liste de dix noms proposés aux habitants du Poula Rancouane et 160 personnes ont voté sur le site participant.oupla-en-coine.fr donc ce qui est beaucoup plus que les aides à ER voilà et donc les enfants avaient voté aussi par l'intermédiaire de leur directrice enfin les enfants de l'école Ferry-Vion uniquement puisque c'est le nom de leur école qui va être changé et donc la majorité des suffrages s'est exprimé en faveur du nom de Simone Veil je vous propose donc d'adopter de voter l'adoption de ce nom pour le nouveau groupe scolaire il y a été des remarques oui madame le 5 juillet 2021 vous avez répondu à mes deux élus que c'était votre projet et que donc vous faisiez ce que vous voulez et que l'opposition donc fidèle à ce que vous dites je considère que c'est votre projet et donc vous permettrez de ne pas prendre par vote en ce qui concerne cette dénomination permettrait de dire que Samuel Paty et Dominique Bernard sont peut-être plus judicieux un homme qu'une femme mais c'est vrai c'est vrai c'est pas de ma faute si ce sont des gens je pense quand même que c'est mieux d'avoir des noms d'hommes les femmes ne sont pas tellement bien vues par vous j'ai l'impression de mon temps on avait prévu on avait prévu de dénommer une rue Marie Curie mais ça ne s'est pas fait c'est la seule que peut-être à ce moment là mais bon aujourd'hui c'est comme ça on a choisi un nom de femme et encore vous avez la chance de dire j'ai pas mis mon nom parce que vous voyez on aurait pu mettre Dominique Gantier première femme mère du plan poil et en plus comme c'était notre projet je précise que Sébastien vote pour mais pour ma part je ne prendrai pas par le vote si vote pour donc je mets au vote donc qui est contre M. Fouca on va par le vote donc qui s'abstient c'est pareil qui est pour donc avec M. Bouguillon d'accord je vous remercie bien l'ordre du jour est terminé et on va passer aux questions orales pour le groupe pour un village unique et responsable question numéro 1 feu tricolore pédagogique ne pourrions-nous pas réfléchir à la mise en place de feu tricolore pédagogique aux entrées ou sorties du village afin de baisser la vitesse des automobilistes qui empruntent des rues du village je vais laisser M. Dupillet répondre oui bon la démarche pour les feux tricolores en entrée de village qu'on appelle des feux intelligents c'est qu'on retrouve ils se mettent au rouge voilà il faut faire des études des comptages prendre des savoir à quelle vitesse les véhicules entrent et sortent enfin entrent dans le village parce que sortir il n'y a plus d'intérêt mais il faut savoir quand même que lorsqu'on vient de Montroux par exemple il y a un rico au milieu de la route qui ne permet pas de rouler vite en entrant dans le village et juste après à l'entrée de la rue on a deux dommées qui sont au milieu de la route donc de ce côté là c'est vrai que la vitesse c'est vraiment très diminuée quand on vient de ce clin il y a un giratoire donc à moins de prendre le giratoire ce qui est fait de temps en temps à moins de prendre le giratoire dans l'autre sens pour aller plus vite ça peut exister mais ce n'est pas très académique ça c'est la troisième des choses les autres endroits quand on vient du bac à Bavra et quand on entre dans le village sur à l'entrée d'agglomération il y a également un haricot qui a été fait il y a de ça quelques années ce haricot malheureusement a causé je pense a causé la mort d'une personne en moto qui peut-être roulait trop vite donc c'est là qu'on voit qu'il y a quand même des aménagements qui ont été faits de manière à ce que on va revenir aussi par exemple en venant de Sante il y a un giratoire en entrant dans le village donc je ne vois pas un feu tricolore qui dit qu'on roule trop vite pour rentrer dans le village d'abord il faudrait savoir où l'implanter on ne peut pas le matcher le voisin si on le met à Sante avant le giratoire on est sur la commune de Sante si on le met de l'autre côté sur Montecourt on est sur la commune de Sante si on le met il n'y a qu'un endroit où on pourrait le mettre c'est en venant de l'arrivée des postes quand on arrive sur le giratoire mais bon voilà les personnes de la Melle ont fait les études et n'ont pas jugé bon de mettre ce type de matériel sur notre commune pour toutes les raisons que je viens d'évoquer question numéro 2 distributeur de sac poubelle pour déjection canine ne pouvons-nous pas envisager comme dans certaines communes la mise en place de distributeur de sac poubelle pour déjection canine afin de responsabiliser les propriétaires de nos amis les chiens quant à la propreté de nos trottoirs effectivement c'est un gros débat un gros problème ça a déjà été c'est récurrent ça a été demandé au mandat précédent j'avoue que personnellement je ne suis pas du tout convaincue de mettre ces distributeurs je sais que dans certains endroits il y en a il y a ce qu'il faut il y a ce qu'il faut mais ce n'est pas pour autant que les déjections sont amassées moi je pense que c'est aux propriétaires de se responsabiliser c'est à eux aussi de financer l'achat de leur sac nous on n'est pas non plus la commune on n'a pas les moyens pour financer tout ça maintenant je pense que c'est un sujet on pourra en rediscuter j'en parlais avec une personne dernière ce matin elle me disait que dans sa ville il y a sa prévue d'école des distributeurs il y a même un petit espace pour que les chiens puissent faire leurs petits besoins et bien tout se fait à côté et puis les sacs sont là mais ce n'est pas pour autant que ça ramasse aujourd'hui on sait qu'on peut verbaliser c'est 135 euros l'amende maintenant maintenant on ne peut pas mettre un policier derrière chaque chien et en plus je pense que la personne la personne va éviter que ça se passe devant un agent policier puis chez nous on n'a pas non plus 50 policiers c'est un problème je reconnais et c'est très très désagréable pour les jeunes enfants bon moi j'ai des petits enfants qui vont comme ça dans les espaces verts s'ils ressortent de là mais bon voilà on pourra en discuter en commission voir un peu mais je suis persuadée que ce n'est pas pour autant que les propriétaires de chiens feront nécessaire je vais passer à la question 3 panneau de signalisation ne pourrions-nous pas revoir la pertinence de certains panneaux de signalisation sur la commune comme celui indiquant une priorité à droite rue Jean Jaurès venant de la boulangerie alors que quelques mètres plus loin il s'agit d'un stop donc oui effectivement il y a la matière à revoir toute cette civilisation mais avant tout pour en avoir discuté avec les responsables de la mêle il faut revoir aussi nous nos arrêtés municipaux au sein de la commune donc il y a un arrêté qui a été qui a été pris il y a une semaine peut-être un peu plus j'ai l'appelé le 18 qui a un projet un certain nombre c'est-à-dire toutes les zones 30 parce qu'en fait il y avait plusieurs zones 30 plusieurs panneaux et la limitation aussi dans la commune à 30 km heure donc cette arrêtée fait qu'en sorte enfin instaure une zone 30 km heure dans toute la commune on fait fi de la limitation à tant à l'heure on fait fi de telle et telle zone et ça inclut aussi le lieu dit le bac ou la rue du bac donc ça effectivement maintenant on va pouvoir voir le domaine pour supprimer un certain nombre de panneaux il y en a un au bout de la rue au feu à la rue du chargement qui a dit qu'il y a une fin de zone 30 au lieu après ça a été d'être d'être à cette place et il y a un plan comme ça après au niveau de la priorité à droite du panneau j'ai regardé tout à l'heure pendant que je passe à ces deux tous les jours c'est vrai j'ai fait attention il y a tellement de panneaux qu'on va finalement faire plus attention et effectivement d'en diminuer la pollution aussi visuels que ça engendait la compréhension donc on va revoir aussi ce genre de panneau et peut-être aussi revoir aussi tout ou partie des stocks qui demeurent dans la toute parce que finalement d'avoir toute la commune en priorité à droite c'est un peu plus impossible mais il y a peut-être des stocks qu'il faut préserver on pourra revoir ça au niveau de la commission sécurité travaux pour discuter de ces points mais sachez que ça fait un an que j'avais demandé à ce qu'on enlève les panneaux dans la commune parce que c'est vrai que c'est une pollution mais pour pouvoir faire cela il fallait d'abord reprendre un arrêté général ce qui a été fait bien question 4 quelles sont vos intentions et celles de la mettre au sujet de la ferme rue de Noyelle occupée pendant des années par la famille d'Empodrenguin et qui est à l'abandon depuis des lustres moi j'ai envie de vous renvoyer cette question pourquoi la question est-ce que vous avez un projet vous une envie une intention parce que je ne comprends pas la question d'autant que vous connaissez bien tout l'historique vous avez amusé ce que j'étais en train de me dire monsieur Jacques d'Abrodrain et à son âme avait un caractère mais parfois il avait peut-être raison d'être très encolé donc un jour la Melle lui avait dit que là où l'été il perturbait les champs de temps à 50 et qu'il fallait qu'il fasse de l'agriculture des eaux ou du maraîchage à 50 ans pour ceux qui se souviennent de Jacques d'Abrodrain c'était pas genre d'aller se recycler de faire du maraîchage d'autant plus qu'on lui a dit à la Melle la communauté urbaine à l'époque que l'enceinte de sa ferme n'était pas suffisante pour faire du maraîchage il avait demandé à ses voisins si vous voulez pas leur donner un bout de terre quand il me l'a raconté je lui ai dit il y a quand même du monde de la communauté urbaine au service économique il pourrait s'en occuper sans que ce soit toi qui aille voir tes voisins et puis il y avait aussi autre chose c'est que pour faire du maraîchage il fallait de l'eau mais comme on était un chargatant il ne pouvait pas pomper et quelques temps après il y a eu un terrain qui s'est mis en vente juste derrière et la communauté urbaine avait une repréhension au type d'une salle pas de la deux moi je n'ai pas pu aller à la réunion de la commission et quand j'ai téléphoné de lendemain j'ai dit vous avez préempté ah non donc en ce moment ils avaient été dire à Jacques qu'il fallait qu'il aille voir tous ses voisins pour acheter un peu de terrain je me disais pourquoi vous n'avez pas préempté mais c'est un terrain boisé donc ce n'est pas intéressant pour faire du maraîchage bon ouais et donc mon souvenir à moi bon après Jacques il en a tellement eu là il est parti mais il s'est fait oui enfin là on va faire tout mais donc moi j'en suis resté alors je ne sais plus c'était une délibération de la communauté urbaine ça peut être de 2012 ou 2013 c'est pas moi qui l'avais demandé qui visait à confier à l'établissement public foncier le traitement de cette ferme après je ne sais pas ce qui soit à priori tel que je comprends Mme Derbeau est toujours là sauf que la ferme elle risque de tomber en débité et puis peut-être qu'un jour on va arriver des nomades bon moi donc cette ferme et vous le savez aujourd'hui il y a un gros problème puisque suite au décès de M. Derbeau cette ferme cette ferme est toujours aujourd'hui au tribunal tant que la situation n'aura pas été réglée tant que vous êtes bon bref donc moi j'ai eu ma parce que vous savez c'est ce que je vous ai dit l'autre jour j'attends pas non plus qu'on m'interpelle mais vous avez raison de m'interpeller sur divers sujets mais comme pour la ferme pour M. Le Maraîcher et M. Hilde où je m'en suis occupée et je suis sur ce dossier là je l'ai fait il y a déjà deux ans donc j'avais refait encore cette demande aujourd'hui c'est au tribunal donc tant que ça n'a pas été jugé l'accident de M. Derbeau de Ringuin ça reste dans l'État donc de toute façon tout ce qui est autour c'est pas constructible et je crois qu'on va y arriver à un moment où la maison elle va être bonne à abattre moi j'ai eu Mme Derbeau de Ringuin qui m'a dit qu'elle va laisser pour l'instant dans l'État mais de toute façon on n'ira pas plus c'est privé ça lui appartient et c'est toujours un jugement voilà bien on va passer à la dernière question pourquoi avez-vous omis d'informer le conseil municipal que la CADA avait dernièrement donné un avis favorable à trois demandes de M. Foucard sur quatre j'avoue que je ne vois pas l'intérêt de cette question à laquelle je ne répondrai pas mais si votre souhait d'obtenir une réponse est d'aller dans le détail je peux pour le prochain conseil municipal dans le cadre des communications vous faire tout un détail concernant la CADA le tribunal administratif les courriers tout ce qui va autour de ça parce que là c'est pas tellement communal c'est surtout c'est surtout ça voilà donc si vous souhaitez je vous donne simplement répondre si vous souhaitez que je réponde à cela je répondrai mais dans le détail de tout ce qui va autour non mais au mois de décembre j'ai eu droit à une diatribe j'ai pas pu répondre bon cela dit on va pas embêter le conseil municipal et la population sur nos discussions sauf que donc effectivement dernièrement la CADA dernièrement ça fait peut-être qu'à mort la CADA m'avait donné raison pour trois dossiers et le quatrième parce qu'il y avait beaucoup de choses j'avais demandé beaucoup de choses voilà c'était pour remettre la vérité d'appel monsieur avant que ce que vous faites c'est de permettre quand vous dites la CADA vous avez donné raison la CADA n'est pas dans le médic si la procédure suit son cours ça va au TA la CADA donne un avis elle indique si les documents sont communicables ou pas et elle donne un avis favorable ça ne veut pas dire qu'on est obligé de s'y tenir donc les mots ont un sens il faut faire attention donc la CADA a dit la demande du monsieur vous faire que c'est un document irrecevable mais aussi la CADA demande que vous soyez modérée dans vos propos et oui je vais passer modérée dans vos propos et quand elle vous dit que ce n'est pas recevable vous écrivez au tribunal en disant au tribunal c'est pas parce que la CADA l'a rejeté que je n'ai pas le droit de vous écrire non moi du coup je me demandais qui s'est intéressé quels concitoyens ça intéresse de savoir que finalement je me demandais quels concitoyens ça intéressait de savoir que la CADA vous donnait trois avis favorables sur quatre en revanche je pense que les habitants de la commune soient intéressés à savoir ce que vous avez coûté à la commune c'était de mémoire je ne sais plus 23 000 23 000 euros j'ai déjà répondu les désassurances qu'effectivement lorsque j'étais maire et j'ai eu effectivement des particuliers qui avaient tenté des recours en justice et c'est toujours l'assurance de la commune qui a pris en charge jamais le budget de la commune a sorti un rond 23 000 euros de frais après le temps passé par le personnel communal et les élus il s'est peut-être arrivé une seule fois pendant qu'il était maire voilà tout à fait j'imagine très bien ce que les associations par exemple auraient fait avec ces 23 000 euros oui mais excusez excusez-moi madame Bourbe vous êtes tous ici autour de la table conseillers municipaux et vous pouvez un jour être interrogé rappelez-vous ce qui s'est passé de temps en temps il y a la chance de la décompte qui débarque elle a débarqué sur ma gestion elle a débarqué sur la gestion de monsieur Crespel donc je suis désolé quand il y a des choses que l'on ne comprend pas je suis chiant je pose des questions mais si vous aussi vous pouvez tous poser des questions et vous avez peut-être des réponses en revendant je ne sais pas peut-être que vous voulez c'est votre histoire mais moi quand je pose des questions des choses je demande des documents le problème c'est que je suis censé les avoir et on ne les donne pas point bien je vais clôturer le conseil municipal je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne soirée avant de partir c'est vrai il y a la signature du budget donc passez par ma navier cartouage merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup je suisfulness je suis